... Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour à vous. Bienvenue sur notre chaîne. Vous suivez Wafrica TV et vous avez raison. Ce matin, nous allons nous interroger, encore avec le professeur Mouchili, sur la physique quantique. Une thématique que j'ai envie de dire délicate, parce que je vous avoue que je ne vais peut-être pas être très à l'aise, comme dans les autres sujets, parce que c'est lui qui maîtrise son domaine. Et je voudrais ce matin qu'il nous guide un peu, un peu comme dans une physique quantique pour les nuls. Vous connaissez bien les ouvrages, cette collection d'ouvrages, pour que, petit à petit, nous entrions dans ce concept majeur qui domine notre siècle. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci de m'inviter. Merci professeur Mouchili de réfléchir aujourd'hui avec nous sur la notion de physique quantique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit ici de l'élément fondamental de la science moderne, de la physique moderne, qui est né au début du XXe siècle, lorsque Planck veut s'inscrire au département de physique et qu'on lui répond que Newton a déjà tout découvert et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà de la physique newtonienne. Mais il fait une expérience, Max Planck, et perçoit des rayonnements dans les corps chauffés. et il écrit deux articles sur le rayonnement des corps chauffés. Et cette étude va être prolongée avec l'apport d'Einstein qui, en 1905, va parler de la relativité restreinte. Et il montre que la lumière n'est pas une donnée essentiellement fluide, mais c'est un ensemble de photons qui permettent le transport de l'éclairage, de la lumière, de l'outil qui s'allume en nous, qui regardons mieux, qui voyons mieux quand une salle est éclairée. Mais pour revenir aux définitions élémentaires, le quantum est ce qu'on appelle aussi le nanophénomène. C'est-à-dire, c'est un mètre divisé par un milliard qui donne un quantum. Si vous avez un mètre, et que vous divisez ce mètre par un milliard, c'est-à-dire, ou alors si vous avez un millimètre, vous le divisez par dix mille, vous obtenez un quantum. Et le quantum a cette spécificité de ne pas seulement corpusculaire, mais d'être à la fois corpusculaire et ondulatoire. Bon, maintenant, l'onde est la capacité énergétique du quantum. C'est pour ça, donc, que le quantum n'est pas stable, mais constamment en mouvement. Voilà, la définition qu'on peut avoir du quantum, on doit savoir que c'est le milliardième du mètre ou le dix millième du millimètre, voyez-vous, et il s'agit d'un phénomène instable parce que caractérisé par l'onde et le corpuscule. Prof, est-ce qu'on peut considérer que la physique quantique s'articule autour de l'infiniment petit ? Oui, oui, absolument. La physique quantique est la science de l'infiniment petit. Oui. Ça, on peut postuler que, on peut redécouvrir une autre physique qui rende un résultat encore infiniment petit. C'est-à-dire que dans la logique du provisoire de la possibilité scientifique, il faut considérer qu'il faut rester dans l'expectative en se disant qu'un jour, on découvrira toujours quelque chose d'encore plus petit. Non, le principe ici, là, n'est pas de découvrir le phénomène davantage plus petit parce que je ne pense pas qu'il y aurait au-delà du quantum un autre phénomène plus petit puisqu'on l'appelle déjà l'infiniment petit. Bon, maintenant, c'est après la connaissance du quantum, quelle idée devons-nous avoir désormais de la matière ? Oui. C'est ça la question fondamentale. Oui. Ça veut dire que la matière qui est macroscopique ne peut être née que du microscope. c'est-à-dire que c'est l'infiniment petit qui donne naissance à l'infiniment grand parce que l'infiniment grand est généralement un amoncellement des infiniments petits. Petits. Oui, oui. D'accord. Bon, maintenant, si à l'échelle microscopique, la matière n'est pas stable, oui, on déconstruit donc le principe d'inertie de la matière qui était propre à toute l'histoire de la physique classique. Parce qu'on considère que chaque fois qu'on va vers l'infiniment petit, on découvre des parts de vérité qu'on n'avait pas vues. Voilà. Parce qu'à cette échelle de la matière, la métaphysique entre en jeu. Oui. Ce qu'on appelle la complémentarité en physique quantique, c'est, par exemple, lorsque, puisqu'on ne peut de façon simultanée avoir la position et la vitesse d'un quantum, on peut, à partir du moment où on fait des analogies entre différents phénomènes quantiques, on peut supposer la vitesse lorsqu'on a obtenu la position. Cette supposition devient métaphysique parce que nous ne sommes pas en train de dire ce qu'on a mesuré. Nous sommes en train de penser ce que le réel serait si on le remesurait. Et vous verrez que ce n'est qu'à partir de la découverte des phénomènes quantiques que le concept du réel est entré en science. Avant, on parlait de l'objet. De l'objet parce qu'on pense que tout se résume au grand macroscosme. À ce qu'on peut observer. À l'échelle macroscopique. Oui. Oui, oui. Maintenant, quand on parle du réel, ça signifie que c'est le sujet connaissant qui crée l'objet de la connaissance. L'objet n'est plus une donnée sensible. Lorsque Bachelard parlait d'obstacles épistémologiques, c'est parce qu'il ne voudrait pas que l'observation commence par la perception naïve et immédiate de l'objet donné. Il faut aller au-delà de cette perception naïve pour penser ce qu'est exactement le réel. Vous voyez, le réel est une réalisation du sujet humain. Oui. Le réel n'est pas une donnée naïve ou bien primaire de la nature. Professez-vous que le sujet humain il va toujours avec l'instrument ? Absolument. Absolument. Et si on n'avait pas découvert les ondes, cette émission n'est pas possible. Oui. Or, les ondes ne se donnent pas à nous à l'échelle macroscopique. Nous ne pouvons pas. Les recherches de Thomson, Planck, Einstein, Heisenberg, Bourbonne, vont donner lieu à une exploitation de la matière à l'échelle de l'infiniment petit. Voyez-vous ? Oui. Et dès qu'on découvre que la matière n'est pas inerte, alors, tout ce que nous avons aujourd'hui est possible. Tout ce que nous avons aujourd'hui est possible, c'est-à-dire le radar, l'aviation, la radio, la télévision, tout ça naît de la maîtrise des phénomènes quantiques. Ok, professeur. Quelle différence entre la physique quantique et la mécanique quantique ? Parce que quand on lit de temps en temps, on a l'impression qu'il y a les deux thèmes sur l'air. Les deux thèmes sur l'air, mais nous sommes dans la physique quantique, n'est-ce pas ? Le procédé, la physique quantique peut-être sur le nom donné à l'étude des phénomènes infiniment petits, mais la méthode utilisée est une sorte de mécanique qui donne la mécanique quantique. Parce que là, la mécanique quantique, c'est pour... Moi, je veux voir ça surtout à partir de l'opposition qui existait entre Albert Einstein et l'école de Copenhague. À l'école de Copenhague, avec des gens comme Azenbeck, on a pensé que le principe d'incertitude doit caractériser la démarche scientifique parce qu'aucun réel ne peut se donner à nous tel qu'il existe dans son état initial. Mais pour Einstein, je ne joue pas au dé. Heureusement, Einstein, malgré qu'il ait dit ça, était très ouvert parce qu'en 1916, le 11 février plus précisément, il dit que pour qu'il accepte le principe d'incertitude, il faudrait qu'au tour de notre univers existe des ondes gravitationnelles qui étant en mouvement, perturbent les données de notre univers. 11 février 2016, on découvre qu'effectivement, autour de notre univers, existent des ondes qui, pendant leur gravitation, autour de notre univers, créent des perturbations dans l'organisation et la structure et même le fonctionnement des constructions de notre univers. Et c'est peut-être pour ça qu'il évoque la notion d'espace et de temps. – Oui, la notion d'espace et de temps est évoquée déjà en 1905 lorsqu'il veut montrer que la démonstration qu'a faite Newton pour montrer que le temps et l'espace sont encore des réalités absolues, ce n'était pas juste. C'était une erreur de pensée. Vous voyez, nous revenons à l'erreur et la question qui s'est posée à une autre émission. Voyez-vous, Newton a eu ou bien a eu le bonheur de parvenir à la réalisation d'un seul monde. Parce qu'avec Newton, il n'y a plus de monde supralunaire et de monde infralunaire. Il réussit à associer les deux mondes. C'est-à-dire qu'il détruit toutes les concentrations antiques et classiques qui voulaient qu'on ait deux mondes, un monde de vérité éternelle et un monde de la génération et de la corruption que la Terre. Non, Newton a réussi à mettre les deux mondes ensemble pour n'en faire qu'un. Mais seulement, il a continué à croire que le temps et l'espace sont des réalités absolues. Einstein vient montrer que s'il n'existe pas de sujet pour mesurer la vitesse et la position d'un objet quantique, alors comment peut-on penser la physique quantique en dehors du sujet ? Il faut bien que le temps et l'espace soient des réalités relatives à l'esprit et l'esprit humain. À l'esprit du sujet. Oui, oui. Donc, le temps et l'espace ne sont plus des réalités absolues à partir de ce que Einstein démontre dans la relativité restreinte en 1905. Prof, est-ce qu'on ne reste pas, est-ce qu'on ne revient pas dans une subjectivité objective humaine ? Est-ce que finalement, je dis un peu n'importe quoi, est-ce que finalement, la vérité n'est pas ce que je perçois ? Non. À une autre émission sur le langage, nous avons dit, nous avons utilisé deux concepts fondamentaux. La notion de pré-existence et la notion de pré-existence. Il n'y a pas de données réelles s'il n'existe rien. Oui. Donc, ce qui existe impose au sujet la possibilité de nommer ce qui existe. Bon, maintenant, on ne nomme pas de façon fantaisiste. On nomme en comprenant l'organisation, la structure, la fonctionnalité interne ou intrinsèque à l'objet à désigner. de façon à ce que partout où on passera, plus qu'on aura à faire aux mêmes objets dans tous les laboratoires de physique, qu'on s'accorde au moins sur la réponse. Non pas qu'on s'entende à dire que voici la réponse à partir de ce matin. Ce ne sont pas des conventions politiques, mais il s'agit des démonstrations qui défient toute subjectivité, même si c'est partie du sujet. Voyez-vous ? Il n'y a pas de science sans sujet connaissant. Oui. Voilà. Prof, revenons un peu à notre physique. Je m'amuse parfois à dire aux collègues qui sont des physiciens que notre physique est du XVIIe siècle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ne disons pas notre physique, disons tout simplement que nous sommes restés très attachés à la physique classique. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on a... Et on n'a pas mesuré... Je veux prendre la lutte contre le coronavirus. Oui. On a dit que le corona à un moment avait la taille de 40 microns. Voilà. Un micron, c'est un mètre divisé un million de fois. Oui. Voyez-vous ? Bon, et chacun portait son masque. Il y avait des masques en tissu. Bon, on ne savait pas toujours si la capacité qu'on a à respirer à l'intérieur des masques ne se fait pas dans à partir des trous pouvant permettre même la pénétration vers le masque. Dans le masque. Oui, du virus. Est-ce qu'on a homologué en dehors des masques médicaux qui sont propres à être utilisés dans ces conditions ? Mais ceux qui avaient des tissus, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de tissus avec des trous dépassant les 40 microns pour pouvoir accepter laisser passer le virus ? C'est ça le problème. Donc, il faut déjà c'est pour cette raison qu'on a pour penser d'immunité collective à un moment parce que quelles que soient les précautions qu'on prend dans ces conditions quand on a affaire à un virus puisque les microscopes que nous utilisons ne voient pas le virus. On sait que vous êtes malade parce qu'on voit les manifestations de la maladie. Voyez-vous ? Par exemple, on parle du VIH depuis, on ne voit pas le virus du VIH mais le comportement du sang lorsqu'on utilise les instruments avec lesquels on fait le test du sida vont nous renseigner sur la présence ou non du VIH. Il s'agit d'un VIH. Mais nous n'allons pas voir le VIH, le comportement. C'est comme à l'émission où on a parlé d'ondes. On ne voit pas l'onde. Mais quand je suis la radio, tu ne peux pas nier l'existence des ondes. Parce que la radio n'est possible que parce qu'il y a des ondes. Est-ce que dans chaque cas il y a un instrument relatif ? Ou alors on présuppose ? Non, il n'y a pas de présuppose. Sinon, on ne mettrait pas de vaccins en vente. On met les vaccins en vente parce que on essaie de voir quelles sont les conditions de vulnérabilité du sujet qui nous attaque. Voyez-vous ? Si on réussit à percevoir à quel niveau ce virus peut être vulnérable par rapport aux soins qu'on veut administrer un malade, on peut donc créer un vaccin. Mais si on ne trouve pas à quel niveau le virus est vulnérable, on va se mettre tout simplement à soigner les maladies opportunistes. voyez-vous ? Je ne voudrais pas entrer dans ce qui dépend du cadre médical et n'étant pas médecin. Mais ce que je dois dire exactement, c'est que lorsque on est au niveau du quantum, on a fait à l'infiniment petit, l'extraordinairement sensible, ce qui ne se donne pas en nous dans son existence initiale et intrinsèque. C'est pour cette raison que quelqu'un Claude Allègre va nous dire nous ne connaissons de la matière qu'un aspect de ce qu'elle n'est pas. L'idée que nous avons de la matière ne dit pas la matière telle qu'elle existe en soi. Elle dit la matière seulement comme on l'a pu la percevoir. Que fait-on pour partie de la physique classique que nous continuons d'entretenir et d'enseigner pour arriver vers la physique quantique ? Mais c'est les programmes scolaires qui ne sont pas décidés à notre échelle. Nous ne pouvons que souhaiter même aujourd'hui sans au département de physique actuellement dans les universités au Cameroun on fait la physique moderne on fait cette physique peut-être les programmes scolaires au niveau du secondaire pourraient connaître un peu des retards parce que moi la physique que j'ai faite en classe de secondaire et en classe de première c'était une physique absolument obsolète et classique. Mais maintenant je connais des enseignants qui pourraient même si vous le voulez être invités à cette émission et qui pourront vous donner davantage d'éclairage je pense par exemple au professeur Baudot que j'invite de plus en plus j'invite régulièrement dans les jurys des philosophies lorsque j'ai fait à un étudiant qui travaille sur les questions de la physique quantique du réel du parallélisme du monde parce que pour passer le plurivers nous sommes toujours à l'échelle de l'invite comment sommes-nous parvenus à un niveau de compréhension qui nous permet d'envisager la possibilité d'existence à côté de notre univers d'autres univers pour qu'on parle désormais de plurivers et non plus d'univers comment est-ce une physique essentiellement théorique ou alors est-ce qu'on peut le démontrer de façon systématique et pratique ? Qu'est-ce qu'il faut lire par exemple pour un enseignant qui nous regarde et qui se dit bon voilà ça m'intéresse quelles sont les lectures fondamentales qu'il peut faire les auteurs fondamentaux qui peuvent l'aider à passer le cap ? C'est des philosophes bon je peux dire que les philosophes ont beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de physiciens dans l'histoire qui ont fait beaucoup de développement philosophique de leur perception de la physique on peut lire déjà Louis de Broglie dans Continu et Discontinu ou alors Louis de Broglie qui écrit Continu et Discontinu il a aussi écrit Certitude et Incertitude on peut lire Comment je vois le monde d'Albert Einstein on peut lire même la formule de Dieu qui est un débat entre Albert Einstein et David Ben-Gurion le tout premier premier ministre d'Israël il y a beaucoup d'ouvrages on peut lire Bernard d'Espagna dans le traité de physique et de philosophie à la recherche du réel toujours Bernard d'Espagna la littérature est abondante à ce sujet c'est la question donc est-ce que finalement ce n'est pas la question du progrès la problématique du progrès qui portait par les états change le programme pour avoir de nouveaux hommes ou alors l'inverse est-ce qu'il est possible que ces nouveaux hommes illuminés scientifiquement entre guillemets propulsent la perception générale dans un contexte particulier comme de l'Afrique par exemple pour qu'on passe d'une science vers une nouvelle science qui questionne l'ancienne là vous posez une question à la fois politique et structurelle oui parce que structurelle par rapport à comment je peux dire au contexte dans lequel nous faisons la recherche oui voyez-vous comment est organisé le système de recherche scientifique à l'échelle fondamentale dans nos pays pour maintenant à l'échelle politique c'est quel apport l'état peut-il faire pour que cette recherche à l'échelle fondamentale soit capitalisée afin de penser la possibilité d'un développement à partir de la maîtrise endogène du savoir-faire scientifique est-ce que l'état n'intervient pas seulement s'il y a des prémices c'est-à-dire des prémices les prémices il y en a il y en a parce que vous n'allez pas dire que dans nos départements de physique de microbiologie de micro tout ce département de science on ne fait rien non on fait beaucoup de choses mais maintenant pour rentabiliser la recherche les individus ne peuvent pas nous n'avons pas des universités qui sont des pôles de production nous ne faisons qu'enclencher la procédure de professionnalisation d'enseignement mais nos universités ne sont pas encore des pôles de production à mon avis elles devraient être des pôles de production parce que tous ces génies que forment nos universités doivent entrer dans le processus d'organisation sociale comme des éléments moteurs du progrès ou du développement économique de la communauté oui de la communauté bon maintenant quelles sont les chances pour que ces recherches en laboratoire réussissent fleurissent et gagnent l'espace industriel c'est ça le défi qu'il faut relever aujourd'hui malgré dans certains cas la beauté des instruments dans nos laboratoires la vraie recherche fondamentale s'y fait quand même prof qu'est-ce qui est possible dans un contexte où on est plus porté vers des solutions venues d'ailleurs c'est-à-dire que nous avons des programmes de développement et parfois des programmes de développement qui ne sont pas de nous c'est le FMI c'est la Banque mondiale qui nous fait des programmes de développement en nous disant pour les trois prochaines années voici c'est sur quoi nous on vous attend qu'est-ce que nous on fait en tant qu'individu à ce moment pour pouvoir créer une marge de possibilité de progrès non en tant qu'individu vous ne pouvez rien face à un état peut-être qui ne met pas toute son énergie dans un développement qui serait endogène voyez-vous mais maintenant c'est pour cette raison que vous voyez on a longtemps parlé de fuite de cerveau oui voyez-vous mais quand vous regardez on va parler citer ici nous utilisons aujourd'hui dans notre téléphone une carte SIM oui bon c'est une intelligence du terroir qui est devenue une intelligence en dehors du terroir oui bon mais qu'est-ce qu'on doit faire quelle orientation donnons-nous à notre système éducatif s'agit-il de former une jeunesse pour la société ou une jeunesse qui va se débrouiller au départ quand nous parlons des gens comme Einstein de tous ces chercheurs du 19e et du 20e siècle ce ne sont pas des gens qui étaient forcément financés par les états oui mais l'état a compris l'utilité de prendre à son compte la science et aujourd'hui ce sont les états qui favorisent l'expansion des scientifiques de leur terroir même quand on parle aujourd'hui du secteur privé dans ces pays vous voyez bien ce que le coronavirus a fait à tous les pays du monde même les plus riches c'est que le débat qui a eu lieu au parlement américain comment faire pour refinancer l'économie et ça c'est le privé qu'on doit financer et on envisage plusieurs options voyez vous et on envisage une quantité de financement ou bien d'argent liquide pour rebooster ces firmes qui relèvent du secteur privé parce que le secteur privé n'est pas un secteur non étatique non le secteur privé fait partie de l'état puisqu'il paie les impôts il permet à l'état de fonctionner il permet à l'état de fonctionner donc c'est la politique de la recherche que nous avons qui peut permettre le développement de ce pays voyez vous donc ça signifie que déjà il y a ce qu'on appelle le joint venture est-ce que c'est encourager est-ce que nous mettons nos chercheurs en contact avec les autres chercheurs qui ne sont pas de notre terroir afin que les intelligences communiquent se côtoient se mesure voyez vous il y a tout ça qui doit rentrer dans la politique de la recherche de chaque nation mais je ne dis pas que nous n'en avons pas une en termes de politique de la recherche mais je dis que peut-être les moyens mis à cet effet ne sont pas suffisants oui ce n'est pas suffisant pour créer la masse critique permettant à cette recherche de se déployer de façon à changer la physionomie ou bien le visage de l'économie que nous avons actuellement on peut aussi noter que ce qui peut-être nous inquiète c'est la dimension compétitive que nous n'avons pas par rapport aux autres états et du coup n'étant pas dans la compétition on est peut-être soumis aux résultats de recherche des autres oui disons que l'histoire est une dynamique et dans la dynamique c'est la raison la plus l'intelligence la plus éveillée qui s'impose à d'autres intelligences qui sont peut-être encore dans la létargie ou dans l'ospérité voyez-vous bon maintenant est-ce que nous notre université n'est pas de nature à enfermer les génies sur eux-mêmes mais seulement la propulsion qu'il faut donner à cette à cette intelligence n'est pas seulement d'ordre théorique c'est-à-dire nous avons aménagé un cadre théorique de formation des jeunes il faut aussi un cadre supérieur cette fois-là à l'échelle industrielle qui va permettre à nos chercheurs de se positionner dans un monde où les rapports entre les entreprises ne sont que des rapports des compétitions et dans cette compétitivité si vous n'avez pas l'orientation nécessaire vous permettant de toujours renouveler le modèle que vous avez pour toujours produire des nouveaux produits et plus efficaces au monde on va vous phagociter on va vous éteindre donc il s'agit de savoir dans quelle spécificité devons-nous nous exercer il s'agit aussi de savoir comment penser de façon soutenue le financement de la recherche il est difficile aujourd'hui même pour nous autres qui ne sommes qu'en philosophie qui ne voulons que écrire des ouvrages c'est vrai que l'état du Cameroun octroie une prime spéciale d'accompagnement dans la recherche mais je vous assure quand vous avez à faire trois à quatre livres en une année c'est assez compliqué à dire oui ça devient relativement insuffisant chers téléspectateurs merci d'avoir suivi au Africa TV abonnez-vous abonnons-nous pour que cette pensée que nous essayons de mettre en chemin nous aide à transformer notre contexte merci professeur Mouchili de nous avoir entretenu sur la physique quantique et peut-être que vous avez un dernier mot de fin un mot de fin je dirais que la science moderne plus précisément la physique quantique est l'ouverture de l'université si elle est financée au monde et il faudrait mettre un point d'honneur sur le fait que la philosophie elle-même à l'heure où on se parle ne s'appuie que sur la science pour être fégonde une philosophie qui reste enfermée dans les systèmes n'est pas une philosophie porteuse nous devons entrer dans une philosophie qui s'impose à partir des thématiques parce que la philosophie contemporaine comme le disait déjà Hegel en son temps elle a prise en charge de son temps par la pensée je vous remercie merci professeur Mouchili de l'université de l'université Sous-titrage ST' 501